Est-ce que l'homme peut espérer vivre jusqu'à 150 ans ? C'est une question qui taraude de l'humanité depuis la nuit des temps et qui reste aujourd'hui toujours d'actualité. Je m'appelle Fabienne Aujard, je suis éco-physiologiste au CNRS et je travaille au laboratoire Mécanismes Adaptatifs et Évolutions à Bruneau. Je travaille sur le processus de vieillissement et je cherche à montrer par quels moyens il est possible de vivre plus longtemps en bonne santé. J'utilise un modèle primate, le Microseb, qui est un petit lémurien originaire de Madagascar qui a une durée de vie d'environ 8 à 10 ans, ce qui est tout à fait pratique pour mettre en place des protocoles de suivi des animaux sur l'ensemble de leur durée de vie. Au laboratoire, nous avons cet animal en captivité et nous avons testé récemment l'impact que pouvait avoir une réduction de la ration alimentaire sur la longévité. Grâce à cette restriction calorique chronique, nous avons pu augmenter la longévité moyenne des animaux de 3 ans et nous avons retardé l'apparition de pathologies liées à l'âge telles que le cancer ou le diabète. Nous cherchons maintenant à comprendre quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu afin de mieux comprendre le processus de vieillissement et d'appliquer ces résultats à l'homme. Nous avons des animaux de la réduction 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 – Sous-titrage FR 2021